T'as vu, jeudi, il y a une émission à la télé avec quasiment que des femmes qui participent. Ouais, mais moi, les émissions de bouffe, c'est pas trop mon truc. Mais non, mais c'est pas une émission de cuisine. Et la télévision, une émission avec que des femmes ? Bah, généralement, c'est soit la bouffe, soit les fringues. Et comme c'est pas la Fashion Week, ou la déco, peut-être ? Non, 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 non. L'affaire Weinstein. Non, non, non. Je vais te surprendre, c'est une émission de culture. De culture ? Ouais. À la télévision ? Ouais. Avec que des femmes ? Mais c'est le 1er avril ou quoi ? Bah non, c'est le 8 mars, c'est la journée de la femme. Alléluia ! Alléluia, notre journée ! Bah oui, et du coup, la grande librairie organise une soirée avec presque exclusivement que des auteurs femmes. Waouh ! En même temps, il n'a pas attendu le 8 mars pour inviter des auteurs femmes. Mais bon... Bah viens chez moi, on se la mate. Bah non, je peux pas, j'ai un match de foot avec des potes. Moi, j'avais prévu porno-bière, mais bon... La culture, quand même. Ha ! Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande librairie. Nous sommes le jeudi 8 mars 2018. Et c'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. Je vous propose d'évoquer des femmes de combat ce soir. Des héroïnes, des femmes qui découvrent la liberté, d'autres qui cherchent un sens à leur vie. Toutes vont vous passionner. Annick Cogent est grand remporteur au monde. Elle a sillonné la planète et elle publie un livre d'entretien avec 27 femmes qui se racontent de Virginie Desportes à Patti Smith, en passant par Véronique Sanson, Gilles Gréco ou Asseline Erdogan. La romancière Scholastique Lucasonga, prix Renaudot 2012, est née au Rwanda. Une grande partie de sa famille a été massacrée lors du génocide il y a 25 ans. Elle raconte aujourd'hui comment l'école et un curieux diplôme l'ont littéralement sauvée. Dominique Sylvain est romancière, on lui doit des polars qui racontent le monde d'aujourd'hui. Elle enquête sur l'infidélité à travers trois portraits de femmes, trois femmes très différentes et qui toutes entendent bien prendre leur vie en main. Nathalie Kuperman signe, elle, une comédie légère, touchante sur l'ultra moderne solitude, être femme dans la France de 2018, quand on travaille et qu'on élève en partie seule son enfant. Et puis, deux hommes qui savent parler magnifiquement des femmes. Lionel Duroy, qui met en scène une héroïne fascinante dans la Roumanie de la Seconde Guerre mondiale, tandis que l'américain Gabriel Talent va vous sidérer avec ce qui s'appelle un chef-d'oeuvre. My Absolute Darling raconte l'histoire d'une jeune fille de 14 ans, victime d'abus sexuels. C'est le grand roman de ce début d'année. Je vous emmènerai à sa rencontre en Californie, mais pour l'instant, je vous demande d'accueillir mes invités. Annick Cogent, Dominique Sylvain, scolestique à son gare, Nathalie Kuperman et évidemment Lionel Duroy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être là ce soir pour parler évidemment de littérature, pour parler d'héroïne, pour parler de fiction, enfin cela dit, pour parler peut-être également de la réalité. J'ai voulu vous réunir, toutes et tous ensemble, car en lisant vos livres respectifs, je me suis dit, tiens, voilà peut-être ce que les hommes devraient lire s'ils veulent comprendre les femmes. Les femmes d'ailleurs, ou la femme, qu'est-ce que c'est la féminité ? Annick Cogent. Je pose la question à la journaliste, parce que d'habitude c'est vous qui les posez. Oui, c'est vrai, je préfère effectivement poser les questions, moi, mais d'autant que je peux répondre qu'avec ce que me disent ces femmes que j'ai interviewées d'une certaine façon. Oui, mais enfin vous, vous avez une petite idée tout de même. La féminité, qu'est-ce qu'on peut dire ? La féminité, c'est se sentir profondément femme, donc pas homme, et donc d'avoir sans doute une solidarité, je dirais, l'impression d'un destin commun avec l'ensemble des autres femmes. C'est une proximité avec les autres femmes aussi, je dirais, une sorte de complicité immédiate. Quand je regarde les autres femmes sur le plateau, je sens qu'on partage des choses, ça ne veut pas dire que je ne partage rien avec mon voisin, mais malgré tout, je sens tout de suite qu'il y a quelque chose qu'on a en commun et on va pouvoir rire ensemble très vite de certaines choses et parler très vite de l'essentiel sans affiori, sans nous brouiller sur beaucoup d'autres choses, sans nous égarer. Vous avez compris, Dominique Durrois, que nous les hommes, on ne va pas tout de suite à l'essentiel, on s'égare parfois, manifestement. En tout cas, non, avec très simplement et très spontanément, on parle très vite des choses qui nous importent. Alors ça, c'est la définition de la journaliste, de l'enquêtrise, de celle qui est sur le terrain. Dominique Sylvain, la féminité, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que vient de dire Annick Cojan ? Non, moi j'ai presque un petit problème avec ça, parce qu'avant de me sentir une femme, je me sens un être humain. C'est très très important pour moi, ça. Ben oui, mais ceci dit, l'histoire de la connivence, l'histoire de l'empathie peut-être immédiate, l'histoire de la sororité, bien sûr que ça existe. Mais je n'arrive pas à me penser comme une femme a priori, surtout quand j'écris. À la limite, quand j'écris, je deviens même carrément schizophrène, il faut que je rentre dans la peau de mes personnages, quel que soit leur sexe, quel que soit leur genre. Et voilà, donc ça, ça me semble très important pour moi. Mais je pense aussi que c'est parce qu'en fait, j'ai été très influencée par mes lectures, et notamment par un auteur qui m'a marquée quand j'étais vraiment enfant, un petit bout de femme, c'était Montaigne. Parce que Montaigne me parlait depuis loin, depuis le XVIe siècle, c'était un homme, c'était un homme, il n'avait rien à voir avec moi, mais j'ai eu l'impression d'entendre sa voix. Et j'ai entendu la voix d'un être humain, au-delà du temps, au-delà du sexe, au-delà de tout, et ça m'a tellement marquée qu'à vrai dire, je me suis enfoncée dans cette nature humaine multiforme, si vous voulez. – Alors, ça me fait penser à cette phrase que j'aimerais vous soumettre, elle est d'Annie Ernaud, qu'on aime beaucoup dans cette émission, vous le savez, dans son avant-dernier livre, elle écrivait ceci, « Longtemps, je me suis demandé ce que signifiait une identité de femme, parce que je n'ai pas ce sentiment-là en écrivant. » renvoyer d'abord à son identité de femme. Pour Annie Ernaud, ça semblait être une sorte de souffrance, même de révolte. Est-ce que vous comprenez cela, Nathalie Kuperman ? – Oui, je peux le comprendre dans la mesure où, exactement comme Dominique, quand j'écris, et pourtant, effectivement, c'est très souvent dans mes livres, une femme qui prend la parole, une narratrice. Et pour autant, je ne vais pas dire que je ne me sens pas femme, ça n'aurait pas de sens, mais je ne suis pas une femme qui écrit, je suis effectivement un être qui écrit, et il se trouve, quel hasard, que souvent, ce que j'écris concerne les femmes. – Est-ce que ça veut dire qu'il y a une écriture féminine, ou pas du tout, on oublie complètement cette idée d'écriture féminine ? – Ça peut, ça peut. – Ça peut ? – Ah oui, oui, il y a certains auteurs pour lesquels c'est évident, je pense à Marguerite Duras, ça déborde de sensualité, et c'est une sensualité, de mon point de vue, de mon ressenti, typiquement féminine. Mais en revanche, chez certains auteurs, vous ouvririez leurs livres comme ça, sans avoir leur visage, sans avoir d'informations, vous ne pourriez pas le savoir, et ça serait tout aussi intéressant. Donc je pense que c'est extrêmement variable, suivant les sensibilités, et un peu ce qu'on met dans l'écriture, ou qu'on ne met pas, enfin. Mais la sensualité, oui, ça peut passer dans les mots d'une manière très particulière. – Aujourd'hui, quand j'écris en France, il est vrai que je rejoins mes amis autour de moi, c'est vrai qu'on écrit tout simplement en tant qu'écrivain, on n'écrit pas en tant que femme. – Bon, alors ça, c'est dit, c'est fait. Lionel Durroy, parce qu'il y a un homme… – Pour rajouter que les lecteurs sont des femmes, et ça m'a toujours troublé, parce que moi, je ne saurais pas répondre à votre question. Au fond, en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'une femme ? Je vois juste que je suis écrivain, que je me sens pour une part de moi-même assez féminin, mais que chaque fois dans les librairies, nous ne rencontrons que des femmes. Et lorsqu'elles sont accompagnées de leur mari, je dis, je dédicace aux deux, et le mari répond, ah non, non, moi, je ne lis pas de littérature. – Donc, les lecteurs sont des lectrices. Et ça pose une espèce de question fondamentale, c'est-à-dire pourquoi les femmes sont-elles plus passionnées par le rêve, par le romanesque ? Pourquoi les femmes semblent-elles plus imaginatives, plus profondes que les hommes ? – Je ne sais pas, je dirais juste que politiquement, depuis que je m'intéresse à la politique à l'âge de 17 ans, j'attends qu'une présidente soit enfin une femme en France, et que ce n'est jamais arrivé, je vais peut-être mourir sans avoir connu une présidente de la République, que je trouve ça pitoyable. Voilà. – Il y a la littérature, peut-être, pour imaginer ce que serait une France avec une présidente de la République, allez savoir. – Oui. – On va peut-être répondre à la question que vous vous posez, d'ailleurs, ce soir, autour de ce plateau. Quand les femmes se racontent à une femme, et quelles femmes ? Annick Cogent, grand reporter au Monde, prix Albert Londres, auteur de nombreux ouvrages de reportages, dont les proies remarquables sur le harem de Kadhafi, vous étiez venu en parler sur ce plateau il y a quelques temps, 27 femmes se sont confiées à vous, et alors le résultat est un caléidoscope édifiant, parce que, justement, ça dit quelque chose, ce caléidoscope, de ce que signifie être femme aujourd'hui, dans la société contemporaine. Alors, il y a les romancières, donc ça nous intéresse au premier chef, Amélie Nothomb, Virginie Despentes, il y a des musiciennes très différentes, Véronique Samson, Cécilia Bartoli, des actrices comme Nicole Kidman ou Brigitte Bardot, vous voyez qu'il y a toutes les générations. Des icônes d'hier comme John Baez, des icônes d'aujourd'hui comme Shrine Ebadi, prix Nobel iranien, et elles se sont toutes imposées dans un monde où les règles sont a priori édictées par des hommes. « Je ne serais pas arrivé là si... » C'est le titre de votre livre, Annick Cogent, publié chez Grasset. Je remarque qu'il ne s'agit pas d'une question, mais plutôt d'une invitation à se confesser, presque. C'est ça. Ce qui me frappe, c'est que ce sont des réponses, vraiment... Alors, vous disiez, t'as leur complicité, moi j'irai plus loin. On a le sentiment qu'elle parle à une petite sœur, en lui disant, je vais te faire part d'une expérience. Est-ce qu'elles auraient dit la même chose à un homme ? Sans doute pas. Je ne sais pas, je ne peux pas dire ça, bien sûr, je ne peux pas répondre à la certitude. Non, dit Dominique. Je ne crois pas, parce que moi, j'ai été très impressionnée par la profondeur de la connivence. Elles vous ont dit des choses incroyables qu'on n'imaginait pas pour certaines d'entre elles. Ça se dit très doucement. Je n'ai pas toujours beaucoup de temps avec elles. On pourrait dire, dans un livre, on devrait pouvoir avoir des jours et des jours de discussion. Souvent, c'est une heure, parfois trois heures. C'est merveilleux quand j'ai trois heures, mais souvent, c'est entre une heure et deux heures, on va dire. Et pendant ce temps-là, il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, c'est vrai que j'arrive toujours avec une petite tension. J'ai toujours la troupe de ce qui va se passer. Comment va s'établir ce rapport ? Est-ce qu'on va bien s'aimer ? Il faut un petit peu de ça, quand même. Il faut qu'il y ait de la curiosité. Mais moi, j'en ai une énorme curiosité. Mais il faut qu'elles sentent, pas comme vous, de la bienveillance. Enfin, il faut qu'on sente de vous une envie, réellement. Et leur réponse m'importe. Au fond, c'est peut-être ça le plus important. Alors, voilà, vos réponses, leur réponse vous importe. Ah oui, m'importe. Vous parlez de l'envie. Quelle était votre envie ? J'imagine que vous n'arrivez pas uniquement... J'ai envie de comprendre. J'attends de voir. Je suis journaliste. Vous voulez quoi, quand vous les interrogez ? Je viens pour le monde. Quand même. C'est mon premier métier. C'est mon employeur. Le monde journal. Le monde en gothique. Le monde de journal. Donc, évidemment, je vais écrire pour mes lecteurs. Il faut que j'ai une bonne interview à la fin de notre rencontre. Mais au-delà de ça, je rencontre une personne que je ne connais pas, que j'ai lue, que j'ai écoutée, que j'ai entendue, que j'ai peut-être vue au cinéma. C'est formidable de la rencontrer. Je trouve que j'ai de la chance. D'abord, je viens reconnaissante qu'elle ait accepté cet exercice. Ce n'est pas évident. Et moi, je n'aurais pas forcément envie qu'on me lance sur cette question-là. Oui, entre amis. Mais pas forcément qu'un journaliste me pose la question. Par exemple, si je vous demandais, je ne serais jamais arrivé là, sinon vous me tendez une perche. Bon, alors, vous voulez que je vous réponde là tout de suite ? Oui, c'est vrai, j'y ai forcément un peu pensé. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce livre, d'ailleurs. Parce que je voulais que ce soit écrit un jour, noir sur blanc, dans un livre, ce que je dois à ma maman. Voilà, c'est vrai que je lui ai dédié ce livre. C'est vrai qu'elle est partie très brusquement quand j'étais en portage en Birmanie. Ce n'était pas prévu qu'elle parte. Elle est partie juste après mon père. Et je suis restée terrassée, torpillée. Je ne pouvais plus respirer. C'était incroyable qu'elle parte comme ça. Et depuis, c'est vrai, il y a avant, il y a après. Depuis, j'ai essayé de me tenir droit, de faire face, bien sûr, comme tout le monde. J'ai juste rejoint la communauté des orphelins à n'importe quel âge. C'est comme si je redoutais ça depuis que j'ai 4 ans. Et paf, ça arrive. Le jour où ça arrive, c'est juste inouï. Donc, je me retrouve dans Christiane Taubira qui dit quand on a pu survivre à ce séisme, cette catastrophe monumentale, on peut faire face à toute chose. Oui, sans doute. Mais du coup, ça a changé sans doute mon questionnement. Alors, parmi les femmes écrivains que vous avez interrogées, je parle des écrivains parce que je reste persuadé quand même que c'est les romancières qui, plus que tout, sont capables de nous aider à déverrouiller le monde et à mettre les mots sur ce qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire vous, mesdames. Bien sûr, il y a les actrices, bien sûr, il y a les politiques. Une ou deux politiques. Pour une fois, ils sont intéressants, d'ailleurs. Tiens, dis donc, vous en avez trouvé une ou deux intéressantes. Oh, bah Taubira, écoutez. Oui, oui, c'est vrai. Ah oui, très bien. Mais elle est aussi autre chose. J'ai lu quelque part que vous aviez supprimé deux autres femmes politiques dont on peut dire le nom. Je crois que c'est Fleur Pellerin. Oui, qui étaient plus ministres. Puis il y avait un... Moins intéressant. Qui était intéressante aussi. Ici, s'il y avait une force également, une histoire de famille, d'adoption, etc., qu'elle disait, mais très pudiquement. Et comme c'était un peu circonstancié, puisque c'était juste après son départ du gouvernement, c'était moins intéressant de la mettre là. Parmi les femmes écrivains que vous avez interrogées, on retrouve, je le disais tout à l'heure, Amélie Nothon, Virginie Despentes, entre autres, qui sont des habituées de cette émission, mais aussi trois icônes de la féminité au parcours très différent. Patti Smith, la roqueuse devenue écrivain. Françoise Héritier, la grande anthropologue qui vient de nous quitter malheureusement il y a quelques mois. Et Assela Erdogan, la romancière turque qui a purgé 136 jours de prison pour s'être opposée au pouvoir en place. Elle vit, Assela Erdogan, aujourd'hui en Allemagne, toujours sous la menace du gouvernement turc. Je vous propose, Annick Cogent, de les écouter, de les retrouver sur le plateau de la grande librairie. D'accord. La poésie, je crois qu'elle est pour tous, pour tous les sexes, et je n'ai jamais pensé que la poésie convenait à un sexe plutôt qu'à un autre. Je suis une droguée de l'art, pour ainsi dire. Si je ne fais pas mon travail, si je n'écris pas, si je ne prends pas des notes, si je ne prends pas de photos, si je ne fais pas des seins, si je ne dis pas ce que j'ai à dire, j'ai l'impression d'être constipée. La curiosité, toujours envie d'aller voir ce qu'il y a derrière les choses, de comprendre ce qui paraît nébuleux à première vue, comme par exemple, ce sont les âges de la vie dont je parle dans différents livres, la phrase mystérieuse, à 50 ans, elle s'arrête, pour une petite fille de 7 ans, c'est vraiment une prise magnifique. Elle a la curiosité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle est ménopausée, qu'elle ne peut plus avoir d'enfant, et donc elle devient inutile, la femme, dans les âges de la vie, qu'on voyait autrefois dans les fermes. Donc cette curiosité a été, je crois, le moteur, et continue d'être le moteur de mon existence. Ma littérature est toujours du côté des victimes. J'ai parlé de femmes qui étaient victimes de viols, des Arméniens, des Kurdes, des homosexuels, des soldats, des dealers de drogue, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont été victimisés. Nous avons, chacun d'entre nous, plusieurs victimes en nous-mêmes. – Alors il y a deux mots qui ont été prononcés et qui, parfois, semblent un petit peu tabous. On les retrouve, d'ailleurs, dans vos interrogations. C'est l'âge, vieillir. Patti Smith vous dit, d'ailleurs, des choses absolument formidables sur l'âge, sur le vieillissement, ce que c'est que vieillir. – La chronologie qui la rattrape. – Oui, c'est beau, ça, la chronologie qui me rattrape. Et puis, ce mot, victime, comment l'entendez-vous quand on parle, justement, des femmes victimes ? – D'abord, souvent, les femmes n'ont pas envie qu'on les prenne pour des victimes, précisément. Elles disent ce mot, mais en même temps, pour le transcender, pour faire quelque chose, pour que ça devienne une force. Seulement, quand elles sont, effectivement, face à une autre femme, notamment, elles peuvent, à un moment donné, dire, « Oui, voilà, il s'est passé ça. » Et ça me frappe que, dans ce livre et sous ses destins, il y a un grand nombre de femmes qui étaient, effectivement, à un moment donné de leur vie, victimes de la violence des hommes, victimes d'agressions sexuelles, battues, tabassées et parfois violées. – Je voudrais prendre un exemple avec Claudia Cardinal. Parce qu'on ne le sait pas, une immense actrice, femme extraordinaire, parce qu'elle a été un modèle, je crois, Lionel Luroy, mais normal pour tous les hommes. – Bien sûr qu'elle est arrivée. – Sublime actrice, qui vous répond, mais tout de suite, « Je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas été violée, eu un enfant de ce viol, et donc la nécessité de devoir gagner ma vie. » – Oui, oui. Alors après, elle n'a plus envie d'en parler très longtemps. Mais oui, ça a été dit, ça a déterminé sa vie. Mais quand on parle à Virginie Despentes, il y avait toujours envie d'être associé à ça, qui a fait tellement d'autres choses depuis. Mais on voit que c'est fondateur, que ça revient systématiquement dans ses livres, dans ses poèmes, dans ses chansons, etc. Il est toujours question de ce moment-là. Et quand je lui dis… – Virginie Despentes, c'est un viol à l'âge de 16 ans, elle a écrit dessus. – Oui, elle a voulu faire croire, elle a été dans le déni pendant très longtemps, en se disant « Je suis tellement forte que ce n'est pas si grave ». Et elle se rend compte que c'est fondateur, probablement, et que ça va changer toute sa littérature, probablement. Alors, je veux dire, est-ce que ça aurait été différent ? Est-ce qu'elle reste la femme qui a subi ça ? Ou est-ce qu'on arrive à transcender ça ? Je l'espère, mais elle ne sait pas, on ne saura jamais qu'est-ce qu'elle aurait été si elle n'avait pas vécu ça. Amélie Nothomb confesse, elle aussi, à un moment donné, une agression sexuelle. Elle n'en parle pas, elle ne le dit pas comme ça la plupart du temps dans les interviews. Elle parle de cette force obscure, ce mal intérieur qui la ronge, cette bête immonde à l'intérieur, etc. Et tout d'un coup, je lui dis « Est-ce que c'est bien ça, cette agression sexuelle à cet âge-là, à 12 ans ? Oui, dit-elle. » Et je lui fais redire, parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris, je n'ai pas le droit de me tromper sur un sujet aussi fort, aussi douloureux. Et elle le dit très simplement. Oui, bien sûr. Alors, on en fait quelque chose. On se bat, on se retresse, et on n'a pas, surtout pas, aucune n'a envie d'être considérée comme une victime. Même Véronique Sanson, qui avoue avoir été, elle aussi, battue, par exemple, à un moment donné de sa vie. Non, elles se retressent, elles sont très fortes, et elles font des choses formidables à partir de là. Il n'empêche que c'est une souillure, et on voit le nombre de femmes qui ont été exposées à ça. Les hommes sont toujours surpris. C'est vrai qu'on en parle ces derniers temps, beaucoup, les MeToo, etc. Hashtag MeToo. Mais le nombre d'agressions est absolument phénoménal. Et Virginie Despentes finit par dire, mais c'est peut-être très fédérateur, c'est ce qui fédère le plus les femmes, finalement, dans toutes les... quels que soient les pays, quelles que soient les cultures, quelles que soient les religions, etc. C'est également ce que dit Evansler. Oui, l'auteur des monologues du vagin. Voilà, qu'on joue en ce moment, évidemment, un petit peu partout. Qui est repris le 8 mars sur tous les plateaux, dans tous les théâtres du monde entier, joué par des politiques, joué par des femmes connues, par des inconnues, par des étudiantes, qui a été jouée à la City à Londres, ou au Parlement européen. Ces entretiens, Annick Cogent, vous les avez menés avant l'affaire Weinstein, avant les mouvements Balance ton port et MeToo. Qu'est-ce que cela aurait changé, selon vous, dans les réponses qui vous ont été faites ? Qu'est-ce qui a changé, pour le dire plus simplement, depuis ces deux hashtags ? Peut-être qu'elles en auraient parlé davantage, ou peut-être que moi, j'aurais plus accentué mes questions dans ce sens, mais je suis très contente de l'avoir fait avant, parce que finalement, on se rend compte que spontanément, elles évoquaient ça. Toutes, à un moment donné, évoquent la sororité, effectivement, le fait de pouvoir parler entre femmes. Toutes évoquent les violences, à un moment donné aussi, de leur vie. Toutes évoquent le fait qu'elles n'ont pas envie d'être victimes, qu'il faut se battre, qu'il faut relever la tête, qu'il faut travailler. C'est quelque chose qui me frappe aussi de toutes ces femmes, hormis beaucoup de la jubilation qu'elles ont à vivre et à se raconter. Le travail. Le travail. Très frappant. Toutes. C'est extraordinaire. Ce dont elles sont le plus fiers, la plupart des gens. Pas la réussite, d'ailleurs. Elles vous disent, ce n'est pas la réussite, c'est le simple fait de travailler. Le travail. Bâtisse mise, travaillant, tout le temps. Parvenir à en faire quelque chose, voilà, c'est toute la question. C'est ce que dit très bien aussi Amélie Notombe. Et pour si peu de femmes qui parviennent à faire quelque chose du traumatisme, il y en a tant qui sont complètement détruites. et c'est la question fondamentale de la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire du terrible chagrin qui nous est arrivé ? Si on ne parvient pas à le transformer en quelque chose, alors il va nous tuer. Enfin, c'est la phrase de Mille. Qu'est-ce qu'on en fait, alors, de ce chagrin ? C'est ça que je trouve très dur dans la vie, en fait. C'est que tant de gens ne vont pas parvenir à le transformer en une œuvre ou en quelque chose. Et qu'à ce moment-là, effectivement, c'est un effondrement total. On le voit dans ce qui se passe en ce moment aujourd'hui des non-stoppores. Oui, mais l'œuvre, pardonnez-moi pour vous, Lionel Duroy, la transformer en œuvre, ce n'est pas forcément être écrivain ou artiste. Ça peut être une œuvre... Une œuvre charitable, en faire quelque chose. Mais c'est tellement destructeur de l'intérieur que je ne sais pas, moi, je trouve ça effrayant. Donc, très peu arrive à en faire quelque chose. Le travail, justement. Aller jusqu'au bout d'une passion et bien le faire. Bati Smith continue à prendre des photos, à écrire, à prendre des notes, à aller dans son café tous les jours pour essayer, pour remonter sur scène, relire Rimbaud, mais en prison, faire ça, partager avec des étudiants. Amélie Nothomb, on le sait, travaille tous les jours à 4 heures du matin, etc. Mais toute... John Baez, qui travaille sa voix, qui pense qu'elle a eu ce don de Dieu, dit-elle, parce qu'elle croit en Dieu, et qui dit je n'ai pas le droit de rien en faire, qui continue tous les jours d'exercer sa voix et qui, après, sait que peut-être sa voix va faiblir, etc. Mais dans ce cas-là, va peindre, va danser, va partager avec les autres parce que sa voix, elle voulait la mettre aussi au service de quelque chose. Avoir une voix, avoir un don, oui, bien sûr, mais à quoi bon si ce n'est pas pour le mettre au service d'une cause, de plusieurs causes, et là, c'était l'engagement politique, c'était chanter avec le chantre des droits civiques, c'était être à côté de Martin Luther King, c'était en Irak partout. Elle continue. de cette femme qui raconte à Annick Cogent. C'est une coédition où le monde est grassé. Alors, pour comprendre la société actuelle, le monde actuel, vous savez, vous avez deux choses à votre disposition. Les bons reportages, Annick Cogent, et puis les bons polars. Précipitez-vous sur le livre de Dominique Sylvain, Les infidèles, publié aux éditions Viviane Ami. Polar, mais pas que. De moins en moins, d'ailleurs, Dominique Sylvain. Une jeune journaliste qui enquêtait sur le business de l'adultère en France et retrouvait morte, cognée à mort, jetée dans un sac poubelle. Deux flics sont sur le coup et là, le chaos commence. Alors, nous, lecteurs malins, on croit tenir le coupable dans les premières pages. Eh bien, on se fait avoir. Vous nous présentez, Dominique Sylvain, trois femmes très différentes dans ce roman. Disons qu'il y a la cabra dynamique mais bardée de cicatrices. Ça vous va ? Alice ? Oui. Celle qui veut vivre avec intensité. Il y a sa sœur, effacée, qui préfère vivoter, femme au foyer, soumise à son mari. Il y a sa nièce qui, elle, est la jeune journaliste talentueuse et ambitieuse. Est-ce que le choix, aujourd'hui, se fait entre ces trois possibilités, Dominique Sylvain ? C'est un peu ce que vous semblez nous proposer à première vue. Je voulais proposer un récit choral, ça c'est sûr. L'histoire est racontée par quatre personnages donc je dirais qu'Alice est l'un de ces personnages. Je ne sais pas en fait. Je n'avais pas vraiment envie de délivrer un message. Oui, mais en même temps, vous avez bien choisi trois femmes très, très, très opposées dans leur caractère, dans leur volonté aussi de vivre leur vie. Et puis dans leur destin ? Oui, oui, clairement. Non mais Alice était d'abord, a priori, c'est celle qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'était la plus compliquée. J'ai eu au moins sept, huit, neuf versions d'Alice avant de savoir qui elle était. Je l'ai essayée dans toutes les nuances de gris possibles et imaginables. En plus, parce qu'au départ, Alice n'est pas franchement quelqu'un de très sympathique. Alice, c'est une égoïste, a priori, dans les premiers moments. C'est un peu quelqu'un, une recluse de luxe, en fait, une personne qui se réfugie dans sa très belle campagne, qui a retapé la maison familiale, qui s'est construit un monde très esthétique. Elle n'a pas envie qu'on l'embête, Alice. Et en plus, elle est assez immorale parce qu'en fait, elle a besoin d'argent pour se construire ce monde pour être confortable. C'est immoral ce qu'elle fait ? A priori, oui. Alors, on explique. Elle a eu une idée formidable. Vous l'expliquez, page 29. Elle avait découvert une vérité surprenante. Le désir était une source d'énergie inépuisable. Il aurait été stupide de ne pas l'exploiter. Et elle n'a pas hésité une seconde. En fait, comme elle avait besoin d'argent rapidement et sans trop se fatiguer pour des raisons qu'on découvrira, elle a l'idée de créer une petite fabrique de mensonges. Elle lance son site qui s'intitule lovealibi.com et elle fournit et elle fournit aux candidats à l'adultère, pas seulement, mais essentiellement, elle leur fournit des mensonges clés en main. Alors, ça peut aller du simple coup de fil aux documents jusqu'à le théâtre. Elle est capable d'aller interpréter un personnage pour faire croire à une situation. Vu par le flic principal, ça donne ça, page 149, mais c'est un homme qui parle. Il n'y a qu'un homme qui peut dire ça ou c'est aussi ce que vous diriez d'elle ? Ah non, je ne dirais pas ça d'elle puisque je la connais bien, elle n'est pas du tout d'info en fait. Elle est même, elle, à la limite, elle est au-delà du désir, elle est plus proche de la mort, de l'inquiétude de la mort. Elle est dans les derniers moments de son existence parce qu'on voit que derrière cet égoïsme supposé, il y a en fait une femme qui souffre, une femme qui a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête parce qu'en fait, elle souffre d'une maladie et donc elle sait qu'elle vit ses derniers instants, elle sait surtout que la mort peut frapper à sa porte n'importe quand et donc elle se protège et elle va quand même chercher en elle des ressources parce qu'en fait, elle sait qu'elle est seule pour se bâtir ce monde à peu près beau et puis elle sait aussi que c'est une illusion mais bon, elle veut souffrir le moins possible donc elle veut être confortable. Alors vous voyez, c'est ça qui m'a passionné moi je trouve dans votre livre c'est que vous venez d'en parler d'une manière tout à fait différente de la façon dont les hommes, le policier qui est pourtant un type il a réussi des enquêtes ce n'est pas le premier but il est carré oui il connaît, on ne la lui fait pas lui comment expliquez-vous justement ces jugements et ces différences de jugement qui fait qu'à chaque fois qu'on croit connaître un homme, une femme, souvent des femmes on se trompe sur elles. Mais c'est ça qui est passionnant on parlait tout à l'heure des monstres en fait on n'en a jamais fini d'investiguer notre nature les monstres n'existent pas c'est juste une question de longueur du spectre. Vous êtes d'accord Lionel Duroir ? Les monstres n'existent pas ? Oui je suis profondément d'accord avec le fait que peut-être nous avons tous en nous un bourreau potentiel je l'ai vu dans la guerre de l'ex-Yougoslavie vraiment je l'ai vu c'est-à-dire des gens charmants sont devenus des assassins les bosniaques notamment oui je suis d'accord c'est la grande question la grande question c'est la question de notre nature et en fait dans nos romans il y a beaucoup plus de questions qu'il y a de réponses à la limite les réponses ne sont pas si indispensables mais s'intéresser à notre nature il faut quand même savoir qu'on est des primates ça il ne faut pas l'oublier qu'on soit des hommes ou des femmes d'ailleurs et donc on ne sait pas de quoi on est capable tant qu'on ne l'a pas vécu tant qu'on n'a pas été dans la situation c'est un polar bon évidemment toujours compliqué de parler d'un roman policier parce que j'ai absolument aucune envie de donner le moindre indice d'autant que je ne sais pas vous Lionel mais moi je me suis lamentablement fait piéger ah bah oui non mais au bout de 50 pages je me suis dit ça va on voit venir le truc d'accord en fait on ne voit rien venir du tout mais alors rien bon donc c'est très réussi donc ne parlons pas de ce qui pourrait donner le moindre indice mais précisément des femmes ou des hommes peut-être d'ailleurs que l'homme est une femme comme un autre comme une autre il y a ces flics ce couple de flics ce duo de flics comment on peut l'appeler Barnier ah oui alors là il est bien lui vraiment c'est le policier qui est passé partout il sait qui il est croit-il voilà jusqu'à ce que débarque un jeune lieutenant qu'on lui colle comme adjoint au charme incendiaire qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui peut faire douter ou vaciller un homme sûr de sa masculinité il y a un ange exterminateur qui arrive dans sa vie qui est d'une beauté foudroyante il n'est pas seulement beau il est aussi très sensible et intéressant et en fait dans ce métier de flic où on contoie la mort où il y a quand même une grosse difficulté il y a des responsabilités en plus on n'est pas très bien payé c'est quand même difficile sa vie avec sa femme est un peu tendue il a des responsabilités de père enfin bon il en bave comme beaucoup d'entre nous et donc arrive un jeune homme qui tout d'un coup le détend qui est en plus extrêmement beau et il va sentir petit à petit monter en lui ce désir qui va qui va arriver comme une vague et qui va tout foutre en l'air et c'était aussi je l'avoue j'avais dès le départ j'avais envie je me suis dit quand même les polars j'adore j'en lis énormément mais en général on a une enquête qui va de A jusqu'à Z avec des policiers qui ont une grande maestria tout se passe bien ils sont super professionnels à la fin bon il y a peut-être un voyage initiatique on est embarqué mais à la fin tout est réglé ils ont fait leur boulot et je me suis dit bon j'en ai peut-être un peu assez de ce format-là donc je vais peut-être essayer de dynamiter l'enquête et quoi de tel que le désir la passion pour dynamiter l'enquête et ça a marché au-delà de mes espérances en vous lisant je me suis dit finalement c'est pas seulement un polar c'est aussi un livre sur le désir les infidèles ne sont pas seulement les couples adultères c'est aussi ce désir enfoui qu'on croit avoir enfoui oui puis ça me faisait une deuxième ligne narrative c'est-à-dire il y a le suspense de l'enquête en elle-même et puis il y a le suspense de la passion il y avait une dynamique intéressante qu'est-ce qui vous a inspiré ce couple de flics ça fait penser à ces livres vous parliez du Japon tout à l'heure ben oui les boy love le boy love ben oui j'ai habité là-bas un certain temps et effectivement il y a très 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 longtemps en me baladant dans une librairie tout est bien organisé là-bas il y a des voilà telle et telle littérature et notamment il y a un coin boy love alors on peut s'attendre à ce que ce soit ces récits d'amour homosexuel que ce soit pour des gays voilà c'est sous toutes les formes ce sont des romans mais également ça peut être des BD des mangas des DVD etc et en fait ce qui est tout à fait curieux et ce qui m'a vraiment surprise c'est que le public majoritairement est un public féminin ces récits d'amour homosexuel masculin font rêver des lectrices femmes et c'est même extrêmement bien documenté dans les librairies donc voilà alors ça c'est resté en arrière-plan mais ça c'était il y a des années et puis bon pour tout vous dire il n'y a pas si longtemps j'étais à un dîner avec des amis il y avait deux couples gays et je ne sais pas comment on en arrivait là mais chacun a fait une confidence ils nous ont dit l'un et l'autre dans notre couple on a été mariés on a été mariés avec une femme et un jour on est tombés amoureux d'un homme et cette concordance ce moment m'a vraiment surpris je ne sais pas ça m'a imprimé je me suis dit que j'en ferais peut-être quelque chose et quand le moment a été venu j'en ai fait quelque chose je vous confie que vous en avez fait quelque chose je me suis délectée à l'écrire c'est extrêmement agréable d'écrire sur le désir pour créer un crime parfait un polar qui tienne la route et le suspense jusqu'à la page finale bon évidemment il faut que l'auteur soit peut-être un peu comme l'assassin non comme un criminel par exemple je prends page 225 je lis la difficulté on parle de l'assassin écoutez bien de l'assassin ou de l'écrivain allez savoir la difficulté lui donnait de la force plus c'était compliqué plus son cerveau carburait son imagination était une arme de destruction elle le rendait invincible c'était clair depuis son adolescence ça désigne un meurtrier ou un romancier je n'avais pas vu ça c'est vous qui l'avez écrit ah bah oui mais là vous mettez la caméra à un endroit bien particulier effectivement non non ça peut être une métaphore du travail de romancier mais il est vrai qu'en fait j'ai toujours vu un peu mon job comme une bagarre je pense qu'il y a un élément physique contre moi contre l'histoire elle-même parce qu'elle ne se laisse pas faire contre les personnages qui ne se laissent pas découvrir contre les imbrications entre les personnages qui ne sont pas fluides au départ parce qu'au départ c'est une espèce de soupe cosmique un magma on n'y comprend rien on sait qu'on tient quelque chose on le sent on vibre on a très très envie de se bagarrer mais on ne va pouvoir y arriver que si on se bagarre Les infidèles aux éditions Vivian Ami sous la signature de Dominique Sylvain nous avons entendu des femmes moi j'aimerais bien faire un petit crochet par l'homme il est très sage il vous écoutait mesdames Lionel Duroy un homme qui parle des femmes qui fait parler les femmes qui se glissent dans leur peau Eugénia c'est votre nouveau roman Lionel Duroy il vient de paraître aux éditions Julliard la confession d'une femme nous sommes en Roumanie entre 1935 et 1945 dans la ville de Yassi où se déroulèrent d'effroyables pogroms c'est un roman foisonnant passionnant qui revient sur un épisode méconnu de la deuxième guerre mondiale et puis sur un écrivain oublié également Miaïl Sébastien la très bonne idée de ce livre Lionel Duroy c'est de donner la parole aux femmes qui ont aimé cet écrivain et pas à l'écrivain lui-même à commencer donc par cette héroïne bouleversante Eugénia quelle femme est-elle cette Eugénia que l'on cueille à 18 ans lorsque s'ouvre le livre en 1935 ? Ce qui me passionne en fait dans le destin d'Eugénia c'est que c'est la naissance d'une conscience dans une période extrêmement violente et ce qui me frappe aujourd'hui dans la période que nous vivons c'est est-ce que nous sommes conscients de ce qui se passe aujourd'hui dans le délitement de l'Europe ? Ce qui m'a fait partir pour la Roumanie pour Yashi écrire ce roman c'est le croc en jambe de la journaliste hongroise c'est une scène pour moi destructrice Alors il faut raconter Je peux raconter en quelques mots des réfugiés syriens fuient la police qui les poursuit ils essaient de rentrer sur le territoire hongrois et à ce moment-là une journaliste hongroise fait un croc en jambe à un jeune père qui porte son petit garçon dans les bras et le fait tomber et l'enfant voltige le père ramasse à toute vitesse son enfant et essaie de reprendre sa course et dans l'image qui suit parce que c'est un téléphone qui filme de dos la journaliste hongroise elle refait un croc en jambe à une autre personne Elle tient une caméra à l'épaule Elle est caméra boumane Oui absolument Et cette scène m'a blessé je ne peux pas dire à quel point et j'ai immédiatement pensé ça c'est un véritable retour de l'inhumanité parce que quelqu'un qui est capable comme ça de faire un croc en jambe à un père qui est avec son enfant qu'est-ce qu'il va faire dans six mois ? Vous vous rendez compte dans la progression de l'inhumanité qu'est-ce qu'il va faire ? Et j'ai songé à ce moment-là au chapitre de Caput Corsio Malaparte de Corsio Malaparte qui s'appelle Les chiens de Yachi C'est un livre que j'ai découvert à 20 ans qui est déterminant dans ma vie et qui raconte le pogrom de Yachi fin juin 1941 13 600 juifs assassinés par leurs voisins en quatre jours Ce n'est pas les SS qui tuent Oui Vous le racontez dans ce livre Vous racontez cela dans ce livre c'est des pages effrayantes c'est effectivement ce sont les roumains Ce sont des roumains qui tuent leurs voisins juifs Et ce n'est même pas la milice Non non ce n'est même pas la milice Ce sont des citoyens ordinaires qui la veillent encore disaient bonjour au monsieur juif qui tenait la pharmacie ou au pédiatre de leur enfant puisque beaucoup de juifs qui n'avaient pas le droit de posséder des terres en Roumanie ont été condamnés à faire des études et que c'est donc la loi roumaine qui a attisé l'antisémitisme dans son propre pays en condamnant les juifs à faire des études pour survivre par le haut Donc voilà on en arrive là Ce croqu'en jambe de la journaliste alors que dans le même temps on entend des Hongrois dire aujourd'hui on ne veut pas des Syriens ce sont des voleurs ce sont des bandits il n'y a qu'à les parquer derrière des barbelés m'a fait replonger dans cette époque et en me disant mais on dirait qu'on a tout oublié ça ne fait que 70 ans que ça s'est passé quand même cette horreur ça ne fait que 70 ans Alors attendez ça c'est le contexte Oui je comprends parfaitement le déclic l'éveil de conscience puisque c'est vraiment le terme qui est aussi au cœur de ce roman pour quelles raisons vous dites vous je vais prendre une jeune fille de 18 ans dont on découvre qu'elle est élevée dans un milieu antisémite avec des parents pour qui c'est l'antisémitisme banal c'est-à-dire que là c'est une haine du youpin vous l'écrivez une détestation du juif classique banale il n'y a pas de mal à cela avec un frère qui lui va s'enrôler dans ce qu'on appellera la garde de fer qui sera entre 1933 et la fin de la seconde guerre mondiale le parti extrémiste roumain auquel d'ailleurs un certain nombre d'intellectuels ont adhéré je pense à Cioran à Ionesco à Merci à Eliade bon bref vous prenez une jeune femme qui tout à coup passe de l'antisémitisme banal à la résistance qui devient une antigone roumaine au fil de 10 années par quel miracle comment se fait ce basculement oui c'est ça qui m'intéresse en fait je prends plus qu'une jeune fille j'invente une famille que je greffe dans ce fond historique qui est parfaitement exact c'est-à-dire que cette jeune fille elle a 18 ans elle est en première année de l'être elle a un frère plus âgé un frère plus jeune deux parents qui les éduquent parfaitement bien c'est-à-dire dans l'antisémitisme de l'époque et que cette jeune fille n'est absolument pas choquée en première année de l'être à l'université de Yachi qui est très belle de voir tous les jours des étudiants juifs se faire tabasser à coups de pied elle n'est pas choquée elle détourne la tête et c'est dans la presse locale j'ai tous les archives là-dessus on vit comme ça à cette époque en Roumanie et ce qui m'intéresse c'est le déclic qui va faire qu'elle va comprendre quelque chose et c'est sur 10 années que ça se passe et c'est ça qui m'intéresse c'est pour ça que je prends une famille même pardonnez-moi mais chez elle c'est quand même assez rapide c'est-à-dire qu'elle rencontre cet écrivain Miaïl Sébastien qui est alors je voudrais dire une chose quand même le livre que vous citez qui est magnifique est introuvable en France messieurs, mesdames, les éditeurs j'aimerais bien que vous fassiez votre boulot si on pouvait rééditer Miaïl Sébastien en France et le trouver parce que le livre de Duroy va être un formidable succès mérité ce serait quand même pas mal regardez le voilà Miaïl Sébastien assassiné en 1945 j'adore cet homme en fait j'ai découvert son journal il est venu rencontrer le livre de Malaparte Caput il est venu rencontrer ma stupeur devant le croc en jambe de la journaliste hongroise et là-dessus je suis parti m'installer à Yachi pour écrire mon roman et ce qui m'intéresse en fait c'est la famille c'est pour ça que je suis encore dans mes thèmes c'est-à-dire que oui vos thèmes c'est la famille c'est le chagrin c'est la culpabilité c'est le mal aussi essayez de comprendre comment tout à coup la naissance d'une conscience je suis d'un milieu antisémite et moi vous l'avez raconté dans un livre autobiographique oui et ma professeure d'université celle qui va faire d'Eugénia une jeune fille consciente de ce qui se passe en Roumanie c'est sa professeure d'université et moi qu'est-ce qui m'a éveillé à la vie c'est mon professeur de philo ça ça m'intéresse beaucoup dans la culture et dans l'étude et c'est comme ça qu'on avance c'est-à-dire que ce professeur de philo il ne sait pas à quel point il m'éveille il ne sait pas il fait son cours toute l'année sauf que moi je suis bouleversé toute l'année à écouter cet homme et tout d'un coup le monde s'ouvre et donc c'est un autre monde qui s'ouvre et c'est ce qui arrive à Eugénia elle écoute cette professeure d'université et tout d'un coup elle regarde le milieu familial complètement différemment et donc c'est l'éveil d'une conscience dans une période extrêmement troublée extrêmement violente je reviens quand même à ce qui nous relie ce soir les femmes pourquoi pour la première fois en une vingtaine de romans Lionel Durroy vous glissez-vous dans la peau de cette jeune femme car vous écrivez à la première personne du singulier on a l'impression que vous vivez Eugénia que vous êtes Eugénia c'est elle qui écrit c'est elle qui écrit son livre en fait il est à la première personne parce que c'est Eugénia qui écrit ce qui vient de se passer pendant dix ans et notamment la mort de Myhal Sébastien dont elle était très amoureuse même si d'ailleurs elle n'obtenait pas nécessairement le bonheur que promet l'amour non c'était une longue histoire d'amour lui-même étant amoureux d'une autre femme qui s'appelle Lénie Caller qui est une très grande comédienne de théâtre il y a plusieurs femmes et plusieurs histoires d'amour qui s'entrecroisent dans le livre pourquoi je suis une femme ce qu'on disait tout à l'heure au début de l'entretien j'arrive même pas à bien le définir pour moi il est évident qu'une femme dans une situation aussi tendue violente etc va garder une forme de sérénité et d'esprit de vitalité mais je sais même pas pourquoi je ne peux pas imaginer me mettre dans la peau d'un homme pour raconter Eugénia ça ne m'intéresse pas peut-être parce que les hommes ont des nécessités d'abord de prouver leur virilité il me semble que quand on arrive sur terre quand on est un homme on a déjà plein de choses à prouver alors que quand les femmes arrivent sur terre elles n'ont rien à prouver elles sont déjà dans la sérénité alors je dis ça peut-être parce que j'ai trois filles que je pense à elles que je regarde comment elles font dans la vie et qu'elles me semblent avoir plus de facilité à vivre ça fait sourire Dominique Sylvain je ne pense pas que ce soit dans la facilité je pense qu'on est dans la responsabilité la femme est toujours dans une responsabilité entière est-ce que c'est le fait que justement c'est la femme mère oui moi je crois voilà je pensais à ça je ne voulais pas le dire mais et qu'elle ne se posera pas de questions ce qui compte justement c'est de ne pas perdre les pieds c'est de rester toujours à la hauteur de ce qui est son devoir et de sa responsabilité c'est pour cela on se trompe quand on dit que la femme est fragile la femme n'est pas fragile la femme est forte et ça c'est universel et c'est amusant parce que vous donnez raison non la vôtre n'est pas du tout fragile elle apprend à ne plus être fragile c'est ça vous donnez raison aux deux personnages c'est-à-dire c'est l'écrivain Miel Sébastien le plus fragile des deux c'est le plus mélancolique des deux et alors on arrive à ce débat qui moi me passionne sur l'extermination des juifs puisqu'au fond Miel Sébastien qui est juif qui s'appelle de son nom Yossi Fächter aura passé finalement toute la fin de sa vie à se cacher toute la guerre de 39 à 45 qui se cache pensant qu'il va être arrêté et on arrive à cette confrontation avec Eugénia qui de conscience en conscience devient effectivement résistante et qui lui dit mais pourquoi cette passivité quoi pourquoi cette passivité et il y a à ce moment-là je trouve chez les juifs j'ai tellement étudié la destruction des juifs pendant les guerres une incrédulité totale que ça n'arrivera jamais et puis un fatalisme quand même vous citez cette phrase qui est incroyable et vous la tirez du journal de Sébastien se plaindre des agressions contre les juifs ce serait comme se plaindre d'une averse alors qu'on sait qu'il va pleuvoir oui c'est dans son premier roman comment peut-on écrire cela c'est dans son premier roman il y a effectivement une acceptation de la situation et une incrédulité qu'elle puisse tourner à un génocide une incrédulité totale alors j'aimerais venir à un point que je trouve capital dans le livre et qui en fait je crois un grand livre c'est que tout à coup cette jeune femme va venir taquiner le mal un petit peu Annick Cogent comme une grande reporter à qui on laisserait carte blanche pour aller voir non pas les victimes mais les bourreaux pourquoi et à quel moment Eugénia se dit-elle en réalité j'ai pas besoin d'aller voir ceux qui souffrent je veux m'approcher du mal aller voir ce fameux sergent qui torture qui extermine les autres pour quelle raison ? mais c'est mon obsession depuis l'hiver des hommes depuis toujours c'est mon obsession c'est-à-dire que je pense qu'évidemment il faut écouter les victimes mais comment on peut comprendre l'étendue du mal si on ne laisse pas les bourreaux déplier leurs pensées c'est ce que fait Caput c'est ce que fait Malaparte dans Caput c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'hiver des hommes avec les criminels serbes vous vous rappelez quand même que Malaparte avant de faire ça avait été très proche des fascistes italiens il était fasciste non Malaparte c'est pas la même chose pardonnez-moi il y en a le dur on ne peut pas dire ça je défendrai toujours Malaparte non mais je ne l'attaque pas mais on parle d'un écrivain qui a commencé près de Mussolini tout à fait il voulait même être ministre de Mussolini c'est un caméléon Malaparte mais il n'empêche que lorsqu'il écrit Caput il fait parler tous les grands nazis Franck interviewé entre guillemets par Malaparte qu'on comprend la profondeur de la cruauté et du mal Hans Franck il faut rappeler que ça a été le gouverneur général de ce qu'on appelle la Galicie qui est le responsable de la déportation et de l'extermination des juifs de Pologne tout à fait et évidemment que Eugénia va retourner à Yachi on dit Yachi en roumain donc à Yachi pour faire parler les bourreaux mais c'est quelque chose que j'ai tenté de faire malheureusement je n'ai trouvé que les enfants des bourreaux comprendre comment le cordonnier qui ressemlait les chaussures de ses voisins notamment de ses enfants des enfants des voisins a pu exterminer la famille de quatre à coups de barre de fer une nuit comme ça entre le samedi et le dimanche 13 600 juifs assassinés en trois jours à Yachi tout d'un coup d'où ça vient la profondeur du mal c'était ça et c'est pour ça que je campe Eugénia j'en ai écrit 500 pages pour essayer de comprendre comment ça avait pu arriver quoi et Eugénia pour moi c'est vraiment l'obstination de la conscience dans une situation absolument épouvantable et si la conscience ne s'enflamme pas dans une situation comme ça alors on n'a plus que le groupe le groupe qui défile après le pogrom de Yachi la foule défile en joie en joie parce qu'ils ont réussi à tuer 13 700 juifs éloge de la conscience individuelle éloge d'une femme qui va aller jusqu'au bout du mal également pour essayer de comprendre d'où cela vient c'est très très actuel et il faut absolument lire ce livre Lionel Duroy qui change vous l'avez compris de forme pour parler de la même veine c'est chez Julliard si je peux me permettre très rapidement c'est très important de s'intéresser aux bourreaux et pas aux victimes parce que si on ne s'intéresse pas aux bourreaux qui est le mal ça veut dire que justement malheureusement il y a le risque de la répétition si on veut dire plus jamais ça pour la Shoah il faut d'abord aussi écouter les bourreaux et c'est ce qui s'est passé au Rwanda oui scolastique et c'est pour cela que quand vous me parlez de vengeance chez Komo et des Mondantes la vengeance justement ça serait justement recréer la répétition donc les bourreaux il faut aussi tenir compte de leurs souffrances pourquoi on en est arrivé là c'est tout nous allons poursuivre dans un instant avec Nathalie Kuperman et Dominique Sylvain mais je voudrais vous présenter une femme que croyez-moi vous n'oublierez jamais elle a 14 ans elle vit avec son père quelque part en Californie dans une maison à l'écart de la ville maison transformée en véritable stand de tir elle s'appelle Turtle sauvage elle est à peine capable de faire une dictée à l'école mais croyez-moi elle est imbattable quand il s'agit de démonter ou de remonter une arme à feu dès les premières pages on comprend qu'elle subit de la part de son père les agressions sexuelles et pourtant elle ne le dénonce pas et puis un jour tout bascule voici ce qui s'appelle un très grand roman obsédant dérangeant magnifique My Absolute Darling signé Gabriel Talent vient de paraître aux éditions Gallmeister retenez bien ce nom croyez-moi à peine 30 ans il s'est glissé dans la peau de cette jeune fille un peu comme vous Lionel Duroy il raconte de façon éblouissante un destin dans l'Amérique actuelle j'ai adoré ce livre et donc j'ai eu envie de vous en présenter l'auteur encore inconnu et puis surtout l'héroïne Turtle allez on prend le large ça va faire du bien cap sur la Californie sur les traces de Turtle et de Gabriel Talent nous sommes en Californie mais alors pas vraiment la Californie que vous connaissez ou que vous croyez connaître rien à voir avec la Californie de la côte ouest celle des surfers celle de Los Angeles non nous sommes dans l'est profond de la Californie sur la route du désert de Mojave le désert de Colorado qui commence ici en réalité et nous nous rendons à la rencontre de Gabriel Talent dans le parc national de Joshua Tree qui est sans doute l'un des endroits les plus impressionnants d'Amérique alors est-ce que vous pouvez me dire pour quelle raison Joshua Tree ce parc national est si important pour vous pourquoi est-ce que vous venez très souvent ici Joshua Tree est vraiment très différent culturellement de l'endroit où j'ai grandi ça fait environ 5 ans que je viens ici c'est l'endroit parfait pour décompresser et faire de l'escalade Joshua Tree c'est du granit je ne sais pas c'est un endroit un peu inquiétant les arbres eux-mêmes sont étranges et semblent ancrés dans cette histoire de l'Ouest il y a quelque chose de gothique ici avant de parler du livre et des personnages Gabriel j'aimerais que vous m'en disiez un petit peu plus sur vous parce que ce qui est incroyable c'est que vous avez à peine 30 ans racontez-moi un petit peu votre histoire je suis né à Santa Fe au Nouveau-Mexique et j'ai grandi à Mendocino en Californie je n'étais pas très bon à l'école j'avais des difficultés à cause de ma dyslexie et de mes troubles de l'attention mes parents m'ont toujours lu des histoires c'est ce qui m'a sauvé en quelque sorte vous savez j'ai été élevé par un couple de lesbiennes à une époque où le mariage n'était pas encore légal en Californie mon féminisme et ma vision de la société ont été forgées par ça par le fait de grandir parmi des femmes qui étaient généralement marginalisées beaucoup de personnes viennent à Mendocino parce que c'est un paradis parce que c'est un lieu plus sûr pour eux c'est étrange que les homosexuels soient obligés de quitter leur ville pour venir dans des lieux où il n'est pas dangereux d'être soi-même grandir dans cet environnement a façonné mon imagination shaped my moral imagination after all the time after you do you see me with someone hanging so high for your my absolute darling est un livre qui est mon coup de coeur mais c'est aussi un coup de poing c'est un livre qui nous parle de tellement de choses à la fois les abus sexuels l'inceste les armes à feu en Amérique l'idéalisme du rêve américain et puis aussi bien évidemment le combat entre la vie sauvage et la civilisation qu'est-ce que c'est au final my absolute darling pour moi l'idée essentielle de my absolute darling c'est le combat d'une jeune fille pour préserver son âme alors que les événements jouent contre elle Turtle se bat pour devenir ce qu'elle veut être pour pouvoir contrôler son futur pour pouvoir devenir la jeune femme qu'elle rêve de devenir Turtle c'est une jeune fille de 14 ans elle vit avec son père on comprend assez vite que la relation entre elle et son père est à la fois incesteuse mais très compliquée avec une partie d'amour et de haine d'où vient ce roman cette idée le problème c'est que la situation de Turtle est comme vous le disiez à la fois ambivalente et compliquée Turtle tente de s'en sortir seule et pour elle je pense que c'est l'une des batailles les plus importantes à mener ces batailles nous permettent d'y voir plus clair et de voir qui on veut devenir en tant que lecteur on est censé voir l'atrocité de sa situation mais aussi sa dignité et son innocence même lorsque Turtle ne les voit pas elle-même Turtle se sent perdu souvent les abus et les blessures qu'on a subis sont noyés dans une grande confusion et accompagnés d'un sentiment de solitude c'est un sentiment que beaucoup de gens ont c'est un sentiment très humain et pour lequel nous devrions tous éprouver énormément de compassion et le personnage du père Martin ce père qui est à la fois extrêmement présent charismatique et dont on découvre les failles parfois même la folie d'où vient-il ? comment est-ce que vous avez eu cette idée ? c'est ce que les gens ont souvent demandé pourquoi Martin n'est-il pas clairement présenté comme un monstre ? la réponse je pense que la violence est perpétrée par des vrais êtres humains par exemple si vous dites que c'est un psychopathe mais si vous dites ça si vous pensez que c'est ce que dit le roman alors c'est comme si vous disiez que la violence émane d'un endroit extérieur à la société moi je crois que la violence provient souvent du désir de contrôler Martin est incapable d'admettre l'indépendance de Turtles et ça je crois que c'est très fréquent dans la société ça fait partie du contrôle qu'exerce la société sur les femmes ce sont de vrais problèmes créés par de vraies personnes et non pas par des monstres imaginaires Martin est très érudit très misogyne il est très normal finalement oh ouais your own personal Jesus someone to hear your prayers someone who cares my absolute darling est un roman extraordinaire pour une raison en plus de toutes celles qu'on a dites c'est que vous explorez la complexité de l'âme humaine sans jamais juger mais c'est un livre extrêmement sombre également je suis d'accord c'est un livre sombre mais mon travail n'est pas de rendre les faits supportables pour le lecteur mon travail est d'essayer de parler honnêtement de montrer ce que je pense être juste sur la douleur et sur les gens qui la subissent d'en parler dans une fiction et de raconter des choses vraies dans des événements fictionnels je voulais franchement parler de la douleur la rendre intolérable pour que le lecteur l'appréhende différemment qu'elle soit oppressante que ce ne soit pas seulement qu'une partie de l'intrigue mais qu'on sente aussi sa dimension morale or la plupart du temps on traite la douleur comme s'il en était dépourvu et qui ne soit pas seulement la douleur et qui ne soit pas seulement la douleur et qui ne soit pas seulement la douleur Et là, il faut expliquer le titre, « My Absolute Darling », pourquoi ce choix ? « My Absolute Darling », c'est un surnom que donne Martin à Turtle, un terme affectueux. Le fait de l'idéaliser avec ce surnom « My Absolute » est troublant. Pour moi, le livre parle de notre intolérance face à quelque chose qui nous échappe. Martin aime Turtle, et en utilisant ce terme affectueux, il démontre sa totale incapacité à supporter l'indépendance de sa fille. C'est une vision déformée de la vie, une incapacité à voir l'autre comme quelqu'un dont il faudrait prendre soin. C'est une manière maladive de se comporter avec les autres. Parlons un tout petit peu de ces grands espaces, de cette nature sauvage également qui est au cœur du roman. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs cette expression ? Comment est-ce que vous la comprenez, cette expression très américaine ? C'est le territoire qui se trouve en dehors du contrôle des hommes. C'est comme aller dans un lieu qui, fondamentalement, n'est pas un lieu propice à l'homme. C'est aller dans un monde qui dépasse l'homme. Pour moi, quand on se prépare à se perdre, quand on se prépare à faire de l'escalade, on veut avoir une expérience sur nous-mêmes. C'est facile de suivre nos habitudes, d'aller dans des lieux conçus pour les hommes, dans nos maisons, avec nos familles, de sentir que ce qui nous appartient est très important. La wilderness nous offre un autre point de vue nécessaire. Se retrouver misérable, vulnérable et seul face à soi, sans les habituels bavardages quotidiens. C'est très galvanisant. Et ça vous apprend l'humilité et à être plus gentil. Bon, je vous laisse repartir faire de l'escalade, alors. My Absolute Darling, faites-vous plaisir. Je ne sais pas si le mot plaisir est exactement ça. Il l'a très bien dit, on écrit pour déranger. Gabriel Talent, ça vient de paraître chez Galmeister. Vous l'avez lu, je crois, Lionel, du Roi ? C'est d'œuvres absolues. J'ai adoré ce livre. J'en suis encore bouleversé, en fait. J'ai repensé au meilleur Joyce Carol Holtz, avec dedans du journaux, sur la description de la nature. Je n'ai jamais vu quelqu'un décrire aussi bien la violence de la mer, la nuit, les arbres, la violence de tout, en fait, et aussi l'ambivalence humaine. Il est magnifique, ce livre. Il est magnifique. Il a un talent fou, ce type. My Absolute Darling, aux éditions Galmeister, traduit par Laura Derajinsky. Allez-y, c'est formidable. Tiens, je vais vous poser une question. C'est une question que vous auriez pu poser. Est-ce qu'un diplôme peut sauver une vie ? Voilà la question que pose précisément le très beau roman de Scholastique Mukasonga, récit peut-être plus que roman, l'histoire d'une jeune fille qui veut devenir assistante sociale au Rwanda, qui vivra en exil au Burundi, puis à Djibouti, puis en France, qui obtiendra de haute lutte ce fameux bout de papier, ce diplôme, mais qui n'a pas la même valeur selon que vous êtes né en Afrique ou en Normandie. C'est aussi l'histoire de l'évolution du statut de la femme en Afrique, racontée donc par une romancière qui a reçu le prix Renaudot il y a maintenant cinq ans. Vous avez raconté, Scholastique Mukasonga, dans vos livres, le génocide au Rwanda. Vous avez raconté votre histoire, celle de votre famille, assassinée parce que Tutsi. Voici le nouvel page autobiographique qui débute cette fois-ci en 1973. Lorsque vous êtes chassé du Rwanda, vous trouvez alors refuge au Burundi, le pays voisin, où vous intégrez une école d'assistante sociale. Le livre s'appelle « Un si beau diplôme ». Pour quelles raisons vouliez-vous, si jeune, à tout prix, exercer ce métier, assistante sociale, et obtenir ce fameux bout de papier, comme vous l'appelez ? Je reprendrai le titre d'Anik. Je ne saurais pas arriver là si mon père, Cosima, ne m'avait pas mis sur ce chemin, n'était pas obstiné. Mon père, il était né, je me rappelle à cette époque, là, on ne savait même pas à quelle année on était né. Je crois qu'il était né en 1914. Et donc, il a vécu l'époque coloniale. À cette époque, il y avait cinq années d'école primaire où on apprenait le Swahili. C'était la langue véhiculaire. Le français, l'anglais, tout cela, ça n'existait pas. C'était le Swahili. Et il avait appris le Swahili. Il avait fait les cinq années qu'on proposait. Et là, pour lui, depuis son jeune âge, en fait, c'est quelqu'un, mon père, ne voyait que vraiment, que pas l'école. Alors, il vous pousse, vous le racontez, à aller chercher ce diplôme, à faire cette école. Arrive quand même, cette année 1973, qui est celle, pour les Tutsis, de la deuxième vague de départ, après le début des années 1960, l'exil. Vous écrivez, d'ailleurs, c'est pendant ces deux années à l'école d'assistante sociale de Guy Téga que j'ai ressenti la lancinante désespérance de l'exil. Pourquoi à ce moment-là, précisément, c'est quoi cette lente désespérance de l'exil ? Parce que je n'avais plus, comme tout à l'heure disait Annick, je n'avais plus cette protection maternelle. C'est vrai que, outre que mon père, absolument, c'était sa prière, il fallait avoir son diplôme, son passeport pour la vie. Il ne s'est pas trompé. Ça, je le dis, sincèrement, je le dis toujours et je le dirai toujours. C'est le français qui m'a sauvée. Si je n'avais pas parlé français, je n'aurais jamais quitté le Rwanda, je n'aurais jamais été jusqu'au Burundi, je n'aurais jamais été jusqu'à Djibouti, je n'aurais jamais été jusqu'en France. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez refusé que vos enfants, plus tard, apprennent le Swahili et que vous vouliez à tout prix qu'ils soient éduqués et élevés dans la langue française ? Ce n'est pas le Swahili, c'est le Kinyar Rwanda. Le Swahili, c'est une langue d'intellectuel de son état de mon père. Mais pourquoi le français ? Le français, parce que le français, c'était la langue, ce n'était même pas la langue du colonisateur. Nous, le Rwanda n'a pas été colonisé par les Français, et a été colonisé d'abord par les Allemands, ensuite par les Belges. Je ne sais pas pour quelles raisons on ne nous a pas appris le Néerlandais. Ils ont choisi de nous apprendre le français. Tant mieux pour nous parce qu'on peut lire aujourd'hui vos livres. Et après, le français, c'est pour cela que quelque part, quand il a fallu absolument répondre à ce que mon père avait souhaité que je sois, que je sois justement que j'arrive où j'arrive, il est vrai que je n'ai pas eu de mal à écrire parce que le français, on l'apprenait, avant de parler le français, on l'écrivait. Même aujourd'hui, quand je vous parlais, François Bédel, avant de vous parler, j'écris d'abord. C'est-à-dire ? Vous écrivez dans votre tête ? Oui, dans ma tête. Je ne peux pas prononcer un mot sans avoir d'abord précédemment écrit dans ma tête. Donc, ce qui fait que ça n'a pas été très compliqué, je ne savais pas ce que je valais comme qualité littéraire, mais je n'avais aucune difficulté à écrire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quelque part, je dis que j'ai un rapport à la PC, quand on me pose la question, mais vous écrivez en français, vous n'aurez plus écrit en Kinyal-Wanda, mais moi, je suis à l'aise avec le français. Ça a été ma chance, ce n'était pas un choix. Alors, attendez, parce que là, on aborde quand même un point qui est très important qui est celui aussi du salut de l'Afrique. La plupart des écrivains africains aujourd'hui disent qu'on ne veut plus écrire dans nos langues parce que nous souhaitons être lus. C'est valable pour... Alors, à part, vous voyez, ce Yinka, qui a décidé de revenir, lui, à sa langue natale, mais la plupart des grands écrivains africains aujourd'hui veulent écrire en anglais ou en français. Est-ce que ce n'est pas aussi, quelque part, préparer la disparition de ces langues que de ne pas leur offrir une vie romanesque, une vie par écrit ? Vous parlez des langues locales, des langues de nos pays, comme par exemple le Tignarwanda. Non, je ne pense pas que le fait que j'écrive en français est une menace de faire disparaître le mot Tignarwanda natal parce que, de toutes les façons, le Tignarwanda, il est parlé et il est écrit aussi. Il y a des éditeurs en Tignarwanda ou en Rwanda, mais en même temps, le français vient enrichir. C'est une question d'enrichir et d'ouvertir. Donc, quelque part, ça nous permet d'aller... C'est une réalité. Donc, on ne veut pas enfermer une littérature à l'intérieur d'un pays, on veut partager. La langue comme moyen de partager, de raconter, ce qui me frappe, Scholastique Mukasonga, c'est que vous racontez que lorsque vous étiez enfant, le premier livre que vous avez découvert, celui qui vous a accompagné, qui est le compagnon, alors là, même de votre prise de conscience, il y a un livre, un seul, c'est... Le comte de Montecristo. Alexandre Dumas, Montecristo. Il y a des très belles pages dans votre livre sur le comte de Montecristo. Je me demandais précisément et à la lecture aussi du livre d'Anique Cogent, si à un moment, bercé par le destin d'Edmond Nantes, vous n'aviez pas eu la tentation de faire comme Edmond Nantes, c'est-à-dire de revenir et de vous venger. La vengeance, ça n'a jamais été... ça ne m'a jamais effleuré. Jamais. Jamais. Parce que la vengeance, c'est comme être victime. Ce sont des choses qui vous ramènent vers le bas. Ça ne vous donne pas la force, ça vous range. Il y a dans ce livre une autre dimension, ce que l'Astic Mukasonga, dont j'aimerais que nous parlions, car c'est un livre formidable pour comprendre l'évolution du statut de la femme en Afrique. 1973, on vous raconte, on vous dit, on vous explique que vous, jeune fille au Burundi, finalement, votre destin, c'est la fécondité et puis le bien-être de l'homme. quand vous revenez, là, il y a quelques années, il se passe tout autre chose. Les femmes de Kigali au Rwanda refusent que soit construite sur un rond-point une statue qui doit représenter une femme et son enfant. Que s'est-il passé entre-temps et que signifie ce refus ? C'est une statue, c'était fait vraiment innocentement, spontanément par les Rwandais parce que justement, on reconnaît la femme qui parle justement de la maternité. Mais la femme d'après-génocide, elle n'est plus d'assaut au cadre-là. Elle a justement été tellement en souffrance. Les femmes ont été victimes de... C'était une arme de génocide, le viol. Et pourtant, on y est justement de penser vengeance, de penser justement s'effondrerait et elles ont été absolument debout. Donc, là, la femme au Rwanda, aujourd'hui, comme on le dit Faustin à la fin, maman, tu sais, aujourd'hui, ce ne sont pas les hommes qui choisissent les femmes. Ce sont les femmes qui choisissent leur mari. C'est génial. Mais c'est vrai ou c'est votre personnage qui dit ça ? Donc, aujourd'hui, la femme au Rwanda, ce n'est plus la femme dans l'ombre des choses qu'elle a vécues dans le passé pendant le génocide. Ça lui a fait absolument retrouver un statut autre à égale, d'égal à égale avec l'homme. Un si beau diplôme scolastique, Mukasonga, c'est aux éditions Gallimard, récit. Alors, je voudrais qu'on parte maintenant à la rencontre d'une jeune libraire. Elle s'appelle Marielle, Marielle dit, et elle tient la librairie Les Petits Papiers à Hoche. Elle nous parle de queneaux, mais aussi d'un écrivain macho. Inès Delamotte-Saint-Pierre est allée enquêter pour nous. Je pense qu'être libraire, c'est vraiment vivre plus intensément. Moi, j'aime la littérature qui vient vraiment me prendre par la main, m'émouvoir, m'emmener dans un monde que je ne connais pas, qui me fait découvrir des gens avec qui j'aurais envie d'aller boire un verre. Je veux vraiment que ça vienne des tripes, je veux vraiment entendre une voix très singulière. Raymond Keno, Zasie dans le métro, avec sa phrase mythique « Tu causes, tu causes, c'est tout ce que tu sais faire ». Et effectivement, il ne se passe rien dans ce livre ou pas grand-chose, à part justement peut-être cette joie communicative qu'à Keno à écorner les phrases, à venir bousculer la langue classique comme ça et c'est juste génial. Certainement pas un titre, mais plusieurs titres par contre d'un seul et même auteur, ceux de L'Auban de Tounès, « L'exhortation aux crocodiles », « Quels sont ses chevaux qui jettent leur ombre sur la mer ? » « Je ne t'ai pas vu hier soir dans Babylone », « Le retour des caravels ». Voilà, je trouve que ce sont des titres qui sont éminemment poétiques déjà et puis qui ouvrent rien que sur la couverture tous les mondes à venir. « Mama Black Widow » de Iceberg Slim, qui est une plongée fracassante dans le monde d'un homme travesti noir aux Etats-Unis, à Chicago, dans les années 60. C'est vraiment la violence pure, la violence crue, la sexualité dans ce qu'elle a de plus dur. Et c'est peut-être pour ça qu'il est extrêmement rock'n'roll parce que parfois la vie dépasse même la littérature. Sans hésiter « Les jeunes filles » de Monterland. Vraiment, dans ce texte, Monterland méprise les femmes ouvertement mais avec vraiment une morgue, un sérieux, un systématisme qui est juste fou. Mais c'est fou aussi parce que c'est un texte qui n'est pas si vieux. Il a été écrit en 1936 et on voit le fossé aujourd'hui qui peut séparer des textes comme ça de notre monde contemporain et heureusement. Allez, voici un livre qui n'a rien de macho, croyez-moi. Une comédie sur les apparences, comédie très fine mais qui porte en elle des airs de tragédie sur la solitude. Nathalie Kuperman, vous faites tomber les masques en racontant l'histoire d'une femme d'aujourd'hui, une femme qui élève en partie seule sa fille et puis qui fait avec la vie, c'est-à-dire qu'elle travaille, elle doit faire les courses, elle doit s'occuper de la maison et puis s'il lui reste un peu de temps, elle peut enfin penser à elle. Beaucoup d'autodérision dans ce roman qui égrène des situations dans lesquelles, à mon avis, chacune de celles qui nous regardent ce soir va se reconnaître. Je suis le genre de fille. Il vient de paraître aux éditions Flammarion. C'est un très bon titre, ça. Je suis le genre de fille. Quel genre de fille, Nathalie Kuperman, est votre Juliette, héroïne des temps modernes ? Alors, Juliette, c'est quelqu'un qui, tout d'un coup, se dit, va expérimenter le fait de pouvoir dire non. Alors, évidemment, pour parler de ce livre, je vais être obligée de donner quelques petits exemples. Je vous en prie, au contraire, allons-y. C'est-à-dire que, par exemple, Juliette est le genre de fille à être dans la... On fait la file d'attente d'un magasin. Elle a appris énormément de choses. Il y a plein de choses dans son caddie, d'ailleurs, dont on se rend compte qu'elle les jettera ensuite, peut-être, parce qu'elle se rend compte que ça peut donner le cancer. Mais enfin, on n'en est pas là. Donc, elle pousse... Et elle voit que des gens ont 3, 4 articles dans... Alors, elle les laisse passer et elle les laisse passer. Et il y a un type comme ça qui repère qu'elle laisse passer absolument tout le monde. Donc, il arrive lui aussi, il a quelques articles, il dit, je peux ? Mais là, il ne pose pas la question. Il lui passe devant puisque c'est la fille qui laisse passer. Et là, quelque chose monte en elle et elle dit non. Elle est super paniquée d'avoir dit non, mais en même temps, très fière. et en même temps, elle pose ses trucs sur le tapis et le type, elle a l'impression que le type juge chaque article qu'elle pose sur le tapis et il la rattrapera plus tard en la traitant de crémière. Et ça, elle ne comprend pas pourquoi. Ce type me traite de crémière, qu'a-t-il contre les crémières ? Elle a presque envie de lui courir après pour lui dire mais pourquoi les crémières ? Et elle laisse tomber et elle passe à un autre sujet qui est déballer les courses. Voilà. D'une manière générale, on a l'impression que c'est aussi le genre de fille qui ne comprend pas très bien comment marche le monde, qui se demande pourquoi le monde lui en veut. Elle est le genre de fille aussi à aller dîner chez les machin-choses alors qu'elle s'était promis, mais elle leur promis, juré, qu'elle ne limiterait plus jamais les pieds. Pour quelle raison ce genre de fille fait-elle l'inverse de ce qu'elle a juré qu'elle ferait ? Parce qu'elle n'arrive pas à tenir sur ses décisions. Enfin, si, elle réussit, je crois me souvenir, à ne pas aller à une fête de Nouvel An. Fête de Nouvel An dont elle anticipe qu'elle ne sortira pas, elle ne verra personne un mois et demi à l'avance pour se donner le courage de tenir bon ce soir-là. Et si elle va effectivement chez les machin-choses, c'est parce que finalement, elle se rend compte que parfois, il est plus facile pour elle de laisser tomber, de lâcher que d'essayer de vivre avec des convictions. Enfin non, ce n'est pas le mot, ce n'est pas les convictions. C'est les convictions ou c'est les habitudes ? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'elle lutte par conviction en disant non, allez, je ne veux pas être celle-là ou est-ce que finalement, par facilité, laissant la pente de la routine et de l'habitude glissée, elle se dit bon ? Oui, mais ça lui fait mal parfois aussi d'être dans cette situation où finalement, elle permet à l'autre, presque, elle tend la perche à l'autre pour recevoir des choses comme ça dans la figure, notamment les portes où justement, tout d'un coup, elle se dit mais j'en peux plus, c'est-à-dire je tiens la porte, on ne me dit pas merci, moi je la prends, etc. donc c'est le genre de vie qui se dit à un moment donné, je ne tiendrai plus les portes. Elle s'y tient et elle vit un enfer, c'est-à-dire que c'est bien pire pour elle de ne pas tenir les portes que de les tenir parce que finalement, c'est à chaque fois toute une... parce que c'est quand même quelqu'un qui ne réfléchit pas forcément, elle se jure de relire Spinoza, qu'elle a vaguement lu, c'est pas une intellectuelle pour le coup, mais elle a quand même quelques idées de choses qui seraient bien de faire, mais elle préfère regarder la télévision et des téléfilms l'après-midi plutôt que de sortir et d'aller au cinéma voir le dernier film de je ne sais qui qui pourrait éventuellement l'intéresser. Elle a aussi quelques obsessions comme ça, récurrentes, ça donne Je suis le genre de fille puisque c'est, vous avez compris évidemment, chaque chapitre commencera par Je suis le genre de fille. Je suis le genre de fille à repenser tout à coup au premier mec avec qui elle a couché. Oui. C'est une activité comme une autre. Un soir où on s'ennuie, où justement, on n'a pas le moral. Elle le cherche ? Comment ? Elle le cherche ? Oui. Dans l'annuaire ? Alors justement, Juliette va se dire... Faites bien de préciser Nathalie Kuperman. Absolument. Oui, c'est vraiment un personnage inventé de toutes pièces. Non, mais... Oui, elle le cherche et elle s'aperçoit qu'il y en a énormément et elle se dit c'est pas grave, justement, ça fait partie de ses décisions. Elle se dit, j'irai jusqu'au bout. Et au bout du quatrième ou du cinquième, je ne sais plus, Fabrice Dutilleul, est-ce que c'est vous ? Et les gens lui disent, l'envoie promener parce qu'il est tard, disent, enfin, qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Il y en a un qui lui dit, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux ma grosse bite ? Enfin bon. Donc des trucs à vous bien. Elle raccroche, elle dit, tant pis, je ne le retrouverai pas, ce type-là. Et elle se souvient de qui il a été pour elle puisque, effectivement, c'est le premier garçon avec lequel... Alors, elle passe des soirées comme ça. Elle en passe aussi certaines. Alors, quand ce n'est pas rechercher un ex, ça peut être régler ses comptes à minuit. Bon, elle a, pour le coup, peut-être bu un petit verre de trop. Elle envoie des mails parce qu'il faut dire les choses. Et en pleine nuit, tout d'un coup, les mails lui reviennent en tête et elle se dit, mais non, mais je n'aurais pas dû dire ça comme ça. Ah non. Elle imagine la tête du type ou de la femme, d'ailleurs, le lendemain matin, lisant le mail alors qu'elle n'a pas encore pris son café. Voilà. Et donc, elle se fait aussi des nuits très actives. Oui. Alors, on va prendre un exemple si vous le voulez bien. Est-ce que vous pourriez nous lire un tout petit passage ? Chapitre 11, page 65. Quand même, c'est très bien. Je suis le genre de fille à parler tout haut aux toilettes. Je veux bien, je suis là, mais bon. C'est vous qui l'avez écrit, là aussi. Oui, pour l'oreille. Alors, je suis le genre de fille à parler tout haut aux toilettes. Je ne prononce pas de phrases importantes, tandis que sous la douche, il peut m'arriver d'avoir des fulgurances. Non, je pratique plutôt la litanie. L'une des phrases qui revient souvent et que je répète à l'envie, c'est « Mais quel connard, ce mec ! » Je ne veux pas me perdre dans les calculs, mais je pense que c'est une phrase que j'ai dû énoncer pas moins de 10 000 fois depuis que je connais le sens du mot « mec ». Enfin, soudain, ça me semble exagéré comme chiffre. J'aurais dit ça tous les deux jours depuis 40 ans. Bon, alors forcément, je dois prendre la mesure du phénomène pour plusieurs raisons. D'abord, fait étonnant, l'équivalent au féminin n'a jamais franchi la barrière de mes dents. Je précise que franchir la barrière de mes dents est une expression chère à mon ex-mari, grand lecteur d'Homère. Pourtant, si de nouveau, je me lance dans les calculs, je dirais que les femmes qui m'en ont fait baver davantage que les hommes. Je m'interroge donc sur l'activité langagière qui conduit à prononcer plus volontiers « Mais quel connard ce mec » que « Mais quelle connasse cette nana ». Bon, je ne veux en tirer aucune conclusion. Voilà, ça vous donne un exemple de ce que j'aurais envie d'appeler un Woody Allen français ou féminin. Genre, voilà, je sais que je suis névrosé mais j'en joue avec beaucoup d'auto-dérision. Quand on écrit, Nathalie Kuperman, comme ça, tout un livre dans l'auto-dérision, qu'est-ce qui se passe en vous ? Qu'est-ce que vous cherchez à produire ? Déjà... À part le rire, là, c'est réussi. Déjà, c'est vrai que c'est un livre que j'ai... Il n'y avait pas d'intention du tout mais enfin, il y avait quand même une envie, effectivement, quand même, de lâcher, de se marrer un peu dans une période pas forcément très, très, très drôle. Pour les femmes ? Plus pour moi, en l'occurrence. Mais bon, ça comprend aussi les femmes, forcément. on s'est reconnus. Merci. Vous vous reconnaissez ? Ah oui, oui, le coup des toilettes et... Ah bon, les toilettes aussi ? Enfin, la douche, tout ça, les litanies, très bien. Annick Cojan ? Bien sûr. Dans quoi ? Notamment dans ce chapitre, pas forcément les toilettes, mais de dire quel connard ce mec, de parler tout fort de temps en temps, d'exprimer des colères, pas des colères, mais des petites héritas dans une petite mauvaise humeur qui passent comme ça, c'est assez drôle, oui, c'est lâché. Je ne suis pas tellement d'accord, je m'y reconnais aussi beaucoup tout le temps dans le livre de Nathalie, oui, notamment, laissé passer les gens au Franprix devant moi. Ce que je trouve, c'est un très joli traité, très drôle sur la difficulté qu'on éprouve tous à vivre et Nathalie, qui écrit des livres par ailleurs assez sérieux et parfois très durs, m'a fait beaucoup rire. C'est vraiment un livre drôle. Merci. Je ne pensais pas que tu étais si talentueuse pour nous faire rire. C'est ce qu'un copain m'a dit, je ne t'avais pas encore compris, je ne t'avais pas encore senti drôle. J'étais un petit peu vexée, mais pour ce livre, il a... Oui, c'est bien, parce qu'en fait, la difficulté à vivre, comme on est toujours tous un peu ridicules, ça devient très drôle, en fait. Il y a les parties drôles du livre et puis peut-être que c'est ça qu'on appelle l'élégance, d'ailleurs. Tout à coup, l'humour cède la place insensiblement à des choses un peu moins drôles. On découvre la solitude terrible de cette femme. On découvre le manque aussi. Et on en parlait tout à l'heure avec vous, Annick Cogent, on découvre que le manque, c'est la perte, la perte de la mère. Elle est elle-même devenue mère. Alors, elle est le genre de fille, évidemment, à avoir beaucoup de problèmes avec sa fille. Forcément. Mais oui, 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 c'est-à-dire que c'est... Mais ça, je crois effectivement aussi que c'est dans l'acte d'écriture, pour le coup, le fait d'écrire ce livre qui aussi, alors pour le coup, m'a renvoyé quand même à une grande, grande perte qui est en effet celle de ma mère. J'ai perdu ma mère assez jeune et je me suis rendue compte en écrivant ce livre, drôle, enfin effectivement, mais que je n'avais pas du tout fait mon deuil de cette mère et que plus le temps passait, moins c'était facile pour moi d'accepter sa mort. Est-ce que l'humour est une manière justement d'en parler sans se prendre au sérieux ? On sent que l'esprit de sérieux vous agace, que justement, l'auto-apitoiement, ce n'est pas vous, l'auto-dérision, oui. Est-ce que justement, parler du deuil, par l'humour, est une des solutions ? Oui, je pense. En tout cas, moi, c'est celle vers laquelle je vais spontanément parce que c'est vrai que, voilà, pouvoir, oui, pouvoir rire de choses, c'est-à-dire qu'il y a même des scènes avec la mère qui sont drôles, des scènes inventées puisque la narratrice remémore des scènes avec elle et, par exemple, tout d'un coup, elle dit, il faudrait, pour donner un exemple de ce que vous venez de dire, de quelque chose de très dur qui est rattrapé par le rire, c'est, en fait, pour rentrer en communication avec ma mère, se dit-elle, il faudrait que j'écrive sur des cahiers, je t'aime maman, je t'aime maman, je t'aime maman, puis tout d'un coup, elle dit, bon, il faut peut-être arrêter un petit moment, non, il ne faut pas que je noircisse des cahiers, sinon, je vais tendre mes mains pour qu'on me prenne, qu'on me mette, comment on appelle ça, des bracelets, la camisole, merci, et voilà, donc, non, non, je t'aime maman, ok, on passe à autre chose, voilà, et on y revient ensuite, mais doucement, c'est vrai que, on va vers la mère au fur et à mesure du livre. Non, l'amour, c'est vrai que c'est un moyen de pouvoir dépasser les douleurs et de moins se faire encore souffrir davantage, je pense que, justement, dans des situations de déjeux, pouvoir arriver à exprimer les choses et pas à l'amour, c'est la meilleure des choses, c'est le meilleur remède qui permet d'extérioriser les choses sans se piquer, sans se blesser davantage. Moi, je trouve aussi que les choses ne sont drôles que si elles sont vraies, quand on est dans la gaudriole et dans la farce, c'est très vite oublié, mais quand on rit du tragique et que les deux se mêlent intimement sur le plan littéraire, ça devient passionnant parce que ça nous touche, c'est vrai, c'est la vie, tout simplement. Les Anglais sont très forts pour ça, pour les vraies comédies intéressantes parce qu'elles partent toujours de quelque chose de dramatique. Vous avez un côté anglais, peut-être ? Oui. Vous avez un côté anglais ? Pourquoi pas ? Je veux bien. Je suis le genre de fille sous la signature de Nathalie Kuperman, qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Annick Cogent, dans votre livre, j'ai compté pas moins de sept entretiens avec des chanteuses ou des musiciennes. du coup, je me suis dit à mon tour, on va vous faire voyager en musique, mais un voyage du côté de vos souvenirs. Voici la séquence Je me souviens de la grande librairie. Alors, mon cher Richard Lornac, bonsoir. Bonsoir. Le pianiste de la grande librairie et évidemment, Véronique Sanson, puisqu'elle est omniprésente. Je me souviens, Annick Cogent, de Lady Diana. J'avais souhaité la rencontrer en 97, au moment où elle allait bien, elle était tout à fait épanouie, elle avait divorcé, elle reprenait beaucoup d'impact, elle avait beaucoup d'impact sur les gens et je faisais une série sur des photos très très célèbres et parmi les photos, il y avait Gorbatchev, Arafat, Balézat, etc. Et j'avais souhaité Lady Di, dans mon journal, on m'avait dit Lady Di, ça n'a aucun sens. C'est ma série, je fais ce que je veux. Et je l'ai donc rencontrée peu de temps avant sa mort, l'interview en fait est parue, c'était une très jolie rencontre, très douce, très facile, très complice. Et l'interview est parue trois jours avant sa mort et ça a fait l'objet d'un ouragan pour moi, ça a vraiment changé ma vie en ce moment-là en tout cas, parce que quand l'interview est parue, ça fait beaucoup de bruit, ça fait la une de tous les journaux en Grande-Bretagne. J'ai dû improviser une conférence de presse, j'étais aux Etats-Unis, improviser une conférence de presse dans mon hôtel, les télévisions, j'ai eu huit caméras qui sont venues me voir alors que j'étais au courant de rien, je ne savais pas le bruit que ça avait fait en Grande-Bretagne, je pensais que c'était assez anodin, c'était une interview très douce réellement, c'était la princesse au grand cœur, c'était peut-être même presque indulgent et complaisant. En tout cas, je l'aimais bien. Et voilà, elle est morte trois jours après, du coup, je devenais the catch comme on dit aux Etats-Unis, c'est-à-dire la personne qu'il fallait avoir sur tous les plateaux, j'ai fait 70 interviews en 10 jours et je m'étais demandé je parle ou je ne parle pas. D'abord, j'étais tellement triste qu'elle soit morte, j'étais choquée, j'ai eu mon cœur de midinette peut-être mais de personnes qui croyaient avoir un lien sympathique avec elle mais j'étais allée pour défendre cette interview dans laquelle, de fait, elle disait beaucoup de choses et c'était la première fois, peut-être est-ce pour ça qu'elle avait répondu au monde mais qu'on la prenait au sérieux et qu'on l'interrogeait sur autre chose que sa vie privée. Je me souviens de Cochise. Oh, Cochise. Oui, Cochise. C'était mon nom d'Indien ou d'Indienne, je ne sais pas, d'Indien. Quand j'étais petite, j'étais très garçon manqué comme le disent beaucoup des femmes que j'ai interrogées, ça m'amuse ça. Elles disent j'étais un garçon manqué. Je pense que les trois quarts d'entre elles m'ont dit ça. C'est idiot comme réflexion mais moi, j'étais une Indienne, je mettais un bandeau autour de mes cheveux frisés, j'avais évidemment une plume, j'allais dans mon être, je jouais avec mes frères, j'avais une tante d'Indien et j'étais Cochise en général ou bien Oeil de Lengst, Tunique Rouge, Pierre-Gilles, parfois Géronimo mais j'aimais bien Cochise. Je me souviens d'Isabelle Adjani, Mélique Cojon. Ah, Isabelle Adjani, c'est une très longue interview, c'est même de longues interviews, de longues rencontres que j'avais avec elle au moment où je voulais faire une longue interview, un long portrait d'elle pour le monde il y a de nombreuses années de ça, je pense que c'était en l'an 2000 et elle avait attendu, je l'avais croisée une fois, j'avais dit j'aimerais bien qu'on fasse un truc très décalé. Je suis ensuite allée en Australie pour les Jeux Olympiques et je me rappelle j'avais un petit mot dans ma boîte aux lettres disant je vous attends. Et à ce moment-là pendant 10 jours, on s'est rencontrées tous les jours à midi, elle joue au théâtre afin de faire un long portrait. J'ai regardé un petit lien et j'espérais, elle n'est pas dans ce livre mais j'espère la faire prochainement, je ne ferai pas arriver là-ci avec Isabelle. Merci beaucoup Alic Cogent, merci à vous qui regardez cette émission, merci évidemment à toutes et à tous scolastiques, Muka Songen, Nathalie Kuperman, Dominique Sylvain, Lionel Durois. Je rappelle que les titres des ouvrages dont nous avons parlé ce soir sont à retrouver sur le site de l'émission sur France.tv. Merci Richard Lornac, on reste ensemble bien évidemment et on se retrouve la semaine prochaine avec le patron, Bernard Pivot, de retour dans la grande librairie avec sa fille pour parler de ce que c'est qu'un lecteur et une lectrice, à côté de lui, Philippe Claudel, Joël Dicker et puis les lauréats du prix France Télévisions. Voilà pour le programme, je vous souhaite de très belles lectures, à la semaine prochaine. Applaudissements ... 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